Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette sixième et dernière conférence de notre cycle qui nous a intéressé au cours de cette année autour de la question du corps au travers des pratiques artistiques et des époques de l'histoire des arts. Et aujourd'hui on va s'intéresser à comment représenter le corps en compétition. Et comme d'habitude je vous présente principalement trois artistes. Donc aujourd'hui je me suis permise d'en rajouter quelques-uns un petit peu plus extérieurs, vous allez voir. Et on a surtout l'énorme chance d'avoir la dernière artiste du corpus, donc Camille Vivier, avec qui j'ai pu échanger puisque c'est une artiste qui vit et travaille à Paris et qui m'a donc donné son accord pour vous montrer ses travaux. Et on a un petit peu échangé et je la remercie puisqu'elle va regarder cette conférence en vidéo sur YouTube. Et elle est très très contente en tout cas de savoir qu'on s'intéresse à son travail et qu'on va justement discuter un petit peu aussi de ses approches artistiques. Et ça fait toujours plaisir d'avoir un ou une artiste vivante dans notre corpus. C'est vrai qu'au maximum j'essaye de toujours intégrer au moins une personne par cycle. L'année dernière on avait parlé dans la conférence sur l'écriture de Tristan Bartolini qui est un étudiant qui avait travaillé sur l'écriture inclusive. Si ça vous intéresse il y a toujours cette conférence sur la chaîne YouTube du Pavillon Blanc de Colomier. Comme d'habitude je vous présente un petit peu mon point de vue et mes recherches sur cette question-là de la représentation du corps en compétition. Et puis ensuite je prends vos retours, vos réactions, vos commentaires plutôt dans une partie finale de la conférence. Et puis on fera passer le micro dans la salle. Donc je suis très très contente de pouvoir vous parler de ça. J'espère que le contenu vous intéressera, vous plaira. Et avant de commencer, je voulais juste vous citer un petit extrait d'un article qui s'appelle Approcher le sport par la peinture au XXe siècle qui a été écrit par Lydia Arembourg qui travaille comme correspondante en tant que représentante de l'Académie des Beaux-Arts. Donc je vous lis l'extrait. Mettre en image le sport, activité dynamique par excellence, pose le problème de la représentation du mouvement en peinture tout en conservant le caractère statique propre à l'art du peintre. Alors évidemment on ne va pas parler seulement de peinture aujourd'hui. D'ailleurs on va même commencer par la photographie. Mais gardez bien en tête que représenter le corps en posture sportive, ce n'est pas du tout anodin. Ça va vraiment questionner tout un tas de techniques et de points de vue sur le mouvement. Et aussi vous allez voir sur l'identité, la question vraiment de l'apparence du corps. Donc on va balayer un petit peu toutes ces questions aujourd'hui. Et on commence tout de suite avec Étienne-Jules Marais. Donc Étienne-Jules Marais, c'est un médecin physiologiste et surtout un inventeur vraiment avec une grande curiosité d'esprit qui vit à la fin du 19e siècle. Il est français. Et première anecdote vraiment très particulière de sa vie, c'est sa date de naissance et de mort qui en fait par hasard sont exactement les mêmes que celles d'Edward Muybridge qui est en fait l'équivalent d'Étienne-Jules Marais mais au Royaume-Uni. Ces deux personnes-là en fait ont vraiment contribué à renouveler toutes les inventions et à faire avancer vraiment de manière beaucoup plus rapide que ce soit l'art de la photographie mais aussi l'art du cinéma. Vous savez que la fin du 19e siècle, c'est une période où il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent. On est en pleine révolution industrielle. On va avoir l'invention de la photographie dans les années 1820-1830 avec la première photographie jamais vue qui est le point de vue du Gra de Niepce qui date de 1827 et puis aussi l'apparition du cinématographe des Frères Lumière en 1895. Je vous donne un petit peu ces dates pour vous situer puisque là, on va surtout parler des années 1880 et c'est des années où Étienne-Jules Marais et Edward Muybridge, chacun de son côté de la Manche, vont vraiment faire des énormes découvertes en termes de techniques photographiques qui vont énormément influencer surtout l'art ensuite du 20e siècle, notamment la première partie, la première moitié du 20e. Donc c'est quand même assez comique, je trouve assez drôle de se dire que ces deux inventeurs qui ne se sont rencontrés qu'une seule fois dans leur vie ont la même date de naissance et de mort. Donc, Étienne-Jules Marais, moi je vais plutôt vous parler de lui, il a été l'inventeur de ce qu'on appelle la chronophotographie. Je vais vous en lire la définition ici vraiment technique, ça va vous aider à voir un petit peu ce dont on va parler ensuite. Donc la chronophotographie, c'est prendre en rafale des instantanées sur une même plaque fixe de verre enduite de gélatino-bromure avec un appareil de prise de vue muni d'un seul objectif, placé dans une chambre photographique mobile qui opère sur des sujets clairs disposés devant un fond noir afin de pouvoir analyser avec précision les différentes positions des corps au cours d'un mouvement. La plaque de verre est exposée plusieurs fois très brièvement grâce à un obturateur rotatif tournant devant l'objectif qui laisse passer le faisceau de lumière par intermittence. C'est une définition très théorique, je vais vous en montrer des exemples visuels, ça va vous aider à comprendre en quoi cette invention technique-là est révolutionnaire. Et ce n'est pas la seule invention d'Étienne-Jules Marais, il va aussi mettre au point une invention que je trouve personnellement très belle qui est le fusil photographique. Je vous ai mis la date là, c'est 1882. Et en fait, le fusil photographique, la manière dont Étienne-Jules Marais le décrit, c'est un fusil qui, au lieu de tirer des balles, reçoit des images. Donc vous savez qu'en photographie, dans toutes ces années de découverte et d'invention, il y a vraiment cette idée de vouloir figer une image sur un support, donc retenir la lumière, puisqu'étymologiquement, c'est ça la signification de photographie, l'écriture de la lumière, et garder une trace d'un instant qui est passé. Et pour Étienne-Jules Marais, il y a vraiment cette notion de décomposer un mouvement qui va vite. Pourquoi je vous donne tout ce contexte de révolution industrielle de la fin du 19e ? C'est parce que c'est une époque où les choses s'accélèrent énormément. Et d'ailleurs, depuis, on n'a pas vraiment décéléré. Et pour Étienne-Jules Marais, il y a vraiment cet engagement très fort de ralentir le mouvement, le décomposer, pour rendre visible ce qui, à l'œil nu, n'est pas visible parce que trop rapide. Et ça va vraiment avec cette philosophie de la société s'accélère, s'industrialise, l'apparition de tout un tas de techniques, le train, etc. Beaucoup de choses qui, même en peinture, vous le savez, vont venir révolutionner aussi le paysage et tout un tas d'autres choses. Et pour Étienne-Jules Marais, l'idée de figer ce mouvement, de s'intéresser autant à la précision et aux détails du corps humain, mais aussi des animaux, c'est quelque chose qui va vraiment aller de pair avec cette philosophie de vouloir faire pause, ralentir le temps et s'intéresser aux petits détails de notre quotidien. On a parlé de l'impression sur plaque de verre et à la fin des années 1880, il va y avoir aussi l'invention de la pellicule flexible. Et Étienne-Jules Marais va ensuite beaucoup évoluer et alléger ses découvertes avec l'invention de la pellicule qui va quand même révolutionner aussi la pratique de la chronophotographie. Donc, je vous disais, il s'intéresse beaucoup au corps, mais aussi au monde animal. Et ici, vous avez une chronophotographie sur plaque fixe. Donc là, on est encore sur la plaque en verre. d'un pélican volant. Donc, évidemment, l'intérêt esthétique et poétique de ces plaques verts, puisque c'est juste une plaque sur laquelle on va avoir différentes étapes du mouvement des composés, vont vraiment beaucoup inspirer aussi tous les artistes de l'époque. Et je vous parlais tout à l'heure du fusil photographique. En voici un exemple, qui date de 1882. Ça, c'est un fusil qui est adapté du coup à la pellicule. Donc, ça va le rendre beaucoup plus léger et maniable. Et c'est vraiment avec ce fusil qu'il va pouvoir, par exemple, suivre les mouvements d'un oiseau en plein vol, etc. J'ai trouvé une petite citation d'Étienne Jules Marais que je trouvais intéressante. Je vous la lis. « Je suis fascinée par le mouvement qui est le signe le plus apparent de la vie. Je voudrais tellement arriver à comprendre les mécanismes de plusieurs lois de la nature. Je cherche tous les moyens de capter des traces visuelles de ces mouvements, car je me méfie de nos sens dont la perception est trop lente et confuse. La trace reste, le mouvement s'en va. » Je trouve que c'est très poétique sa manière de décrire justement la photographie, en fait, tout simplement. Cette idée de faire trace, de faire image, quoi, et de garder quelque chose, de visibiliser nos souvenirs, je trouve ça très beau. Et Étienne Jules Marais va souvent parler d'énergie vitale. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans son travail. Et il va expérimenter tout un tas de choses. C'est vraiment un inventeur extrêmement curieux. Et je vous ai sélectionné quelques petites choses, comme ici, par exemple, la machine à fumer. C'est une soufflerie aérodynamique avec des sortes de canaux. Là, il y a 58 canaux de fumée. Et il va apposer à ces courants de fumée linéaires des objets pour voir un peu comment la fumée réagit et rebondit sur ces éléments. Donc, il y a tout un tas de, si ça vous intéresse, il y a tout un tas d'images justement qui sont conservées de ces expériences-là et qui, par exemple, pourraient être très intéressantes à reproduire aussi en exercice technique de dessin. Et surtout, un des aspects visuels les plus reconnus pour Étienne-Jules Marais, c'est ces chronophotographies avec ces sortes de mouvements décomposés à l'aide de bandes réfléchissantes qui sont directement placées sur le corps de ces modèles et qui vont permettre d'étudier vraiment la décomposition du mouvement avec, en fait, une simplification géométrique des grandes parties du corps. Et je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais en termes de peinture, évidemment, ça, ça a énormément inspiré un mouvement assez important du début du XXe siècle qui est le futurisme italien avec, vous savez, les mouvements d'un chien qui sont complètement décomposés et il y a vraiment cette histoire aussi d'obsession avec le corps machine. Ça, c'est très important. Donc, c'est une technique très simple. On place tout simplement ces repères blancs réfléchissants sur le corps et c'est aussi une forme artistique qui est une sorte d'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui le light painting, la peinture avec de la lumière. C'est quand on va avoir une photographie où le temps de pose va être très étendu et où on va avoir toute la... une sorte de peinture faite à l'aide de faisceaux lumineux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des choses comme ça. Ici, étude d'un saut en longueur en 1886 et on a vraiment cet intérêt très très fort pour le sport et pour toute une série de sports différents et pour la performance athlétique en particulier et qui va prendre différentes formes que l'image soit décomposée et présente sur un seul même fond. Ça, c'est très important. Et ici, on le voit par exemple avec cette étude de Georges Demeny. Toutes ces personnes sont des personnes qui se connaissaient, qui se sont croisées, qui ont échangé les idées. Je vous parlais des deux les plus connus. C'est Edward Mubridge et Étienne-Jules Marais. Il y a un petit peu un mythe de concurrence et de compétition qui existe alors qu'en réalité, ce sont des personnes qui ont échangé énormément au moment où elles se sont rencontrées. Et grâce à cette rencontre, il y a eu encore de nouvelles inventions et ça a été très positif. Donc, il y a vraiment aussi une grande entraide au-delà de la compétition, notamment entre Royaume-Uni et France de l'époque. Beaucoup d'échanges et beaucoup d'expérimentations qui ont fait avancer énormément de choses. Je me permets de vous lire un autre extrait de l'article dont je vous parlais en introduction de Lydia Arambour. Elle parle des artistes qui travaillent justement sur les différentes pratiques sportives. Ces artistes associent la pratique sportive aux loisirs et aux fronts populaires qui les rendent plus accessibles. Le cycle des plongeurs comme celui des cyclistes, là elle parle de peinture de Fernand Léger, posant avec leur bicyclette est un message de confiance dans la solidarité unificatrice par une pratique sportive. Donc il y a plusieurs choses qui sont cristallisées dans le sport. Il y a vraiment cette notion démocratique et unificatrice et sociale de le sport vraiment comme pratique collective et il y a aussi la vision du corps-machine qui est vraiment associée aussi à ce contexte d'industrialisation et qui va avoir énormément d'hérédité. Je vous ai sélectionné quelques œuvres ici qui sont un peu plus tardives. d'abord je vous montre Edward Mubridge on en a parlé un petit peu en introduction. Donc ici aussi avec un regard sur la danse vous savez que la danse c'est une discipline sportive qui a beaucoup inspiré les artistes au travers de différentes disciplines. Mais aussi justement on parlait de danse Edgar Degas on connaît de lui beaucoup justement ses images peintes et dessinées de danseuses mais aussi ses monotypes un petit peu moins son travail photographique comme ici avec la danseuse ajustant sa bretelle donc on voit qu'il y a vraiment une fascination et un intérêt pour le corps les distorsions du corps la représentation du corps en mouvement et aussi statique là je voulais absolument vous montrer cette oeuvre de Julia Jackson Julia Margaret Cameron pardon qui a pris en photo Julia Jackson qui est la mère de Virginia Woolf on est toujours sur des techniques qui demandent quand même des temps de pause assez longs et avec un grand intérêt pour le clair-obscur et pour les contrastes si vous ne connaissez pas cette artiste là je vous conseille de garder son nom et d'aller voir un petit peu ce qu'elle a fait parce que justement dans la discipline du portrait elle est très intéressante et puis c'est une des rares femmes qui a été de cette génération des premiers artistes à utiliser la photographie avec vraiment une vision artistique et avec la volonté de dire des choses sensibles aussi à travers l'art du portrait photographique pour aller vers justement des choses plus contemporaines le pas de deux donc là c'est juste une image à la base c'est un travail vidéo il est en accédible sur internet si vous voulez le regarder et je vous le conseille surtout si vous aimez la danse donc c'est une vidéo qui fait vraiment qui essaie vraiment de mettre en mouvement ce travail de décomposition de la chronophotographie d'Étienne Jules Marais donc ça date de 1968 donc c'est quelque chose de plus contemporain déjà et il y a vraiment cette fascination qu'on retrouve encore aujourd'hui dans des formes artistiques telles que la sculpture pour la décomposition du mouvement et pour la poésie et la beauté justement des mouvements du corps en action qu'elle soit plutôt sportive ou plutôt artistique et on sait bien que la danse mélange aussi ces deux points de vue là ici il y a vraiment aussi un effet stroboscopique quand vous le regardez il y a vraiment aussi cette notion de persistance rétinienne et en termes d'équivalence en peinture on peut penser notamment au nu descendant un escalier de Marcel Duchamp avec cette idée et ça a beaucoup inspiré les cubistes d'ailleurs de vraiment décomposer le mouvement et de garder toutes les facettes d'un même mouvement sur un même espace pictural ça nous permet de transitionner vers Nicolas de Stal qui va être la seule référence de peinture qu'on va traiter aujourd'hui principalement vous allez voir qu'on va dériver un petit peu après lui mais Nicolas de Stal c'est un artiste très intéressant et c'est pas forcément le premier artiste auquel on penserait si on veut traiter de la question de la pratique sportive en peinture et néanmoins il a énormément travaillé sur ces sujets là Nicolas de Stal c'est donc un artiste qui va avoir une carrière très courte donc vous voyez de 1940 à 1955 qui va être influencé par Cézanne Matisse ou encore Braque c'est quelqu'un qui a une vie très difficile orphelin à l'âge de 6 ans il va grandir dans une famille adoptive sarde à Bruxelles donc très cosmopolite dès le début de sa vie il va y faire des études des beaux-arts il a une grande passion pour la littérature française et pour les tragédies grecques et il va énormément voyager à travers toute l'Europe et un de ces voyages que j'ai trouvé intéressant et que j'ai voulu mettre un peu en lumière c'est un voyage en Espagne qui va faire à bicyclette je trouvais ça très pittoresque comme exemple de voyage bon c'est un artiste qui est extrêmement torturé qui va vraiment vivre une vie très intense et courte avec beaucoup de précarité financière et en même temps en constante évolution stylistique donc en oscillant entre peinture figurative et abstraite comme on va le voir avec les œuvres que j'ai sélectionnées ici et je commence notamment avec cette peinture qui s'appelle De la danse qui date donc de 1946 donc toutes ces peintures que je vous montre sont des huiles sur toile et il va vraiment s'inspirer des chronophotographies d'Étienne Jules Marais et mélanger ça aussi aux préoccupations de la première moitié du XXe siècle vous savez c'est le ce début de siècle c'est vraiment les préoccupations de l'abstraction géométrique et de toutes les différentes formes d'abstraction c'est le mot clé du début du XXe c'est vraiment ça ce passage de la figuration à l'abstraction et lui il va faire ses allers-retours tout au long de sa carrière et là si on n'avait pas l'indication du titre on n'aurait pas forcément de piste d'interprétation pour cette œuvre et il va vraiment beaucoup travailler sur ce décalage poétique là notamment avec cette série liée au foot au football alors je vous donne un petit peu de contexte pour cette œuvre là donc le 26 mars 1952 il y a un match amical de foot entre l'équipe de France et l'équipe de la Suède et Nicolas Dostal va être en public va aller voir ce match et il y a une innovation un peu particulière c'est que c'est la première fois qu'on joue un match en nocturne sous des projecteurs donc il faut aussi vous imaginer ça c'est vrai que ce n'est pas forcément évident aujourd'hui de se dire que c'est quelque chose de très impressionnant notamment pour le regard d'un artiste et la sensibilité visuelle de quelqu'un comme Nicolas Dostal mais il va vraiment y avoir ce côté énorme contraste entre les coups de projecteur la couleur des maillots des footballeurs les mouvements etc ça va l'inspirer et il va peindre vraiment beaucoup de toiles sur cette thématique là du foot et elles vont être vraiment très difficilement reconnaissables avec en fait de plus en plus de tendance vers l'abstraction donc ici ça va encore on reconnaît quand même les joueurs de foot et on reconnaît aussi vraiment les principales caractéristiques plastiques de l'oeuvre de Nicolas Dostal qui est vraiment cet empattement cette peinture au couteau avec beaucoup d'épaisseur beaucoup de texture qui va vraiment caractériser sa production alors je suis désolée évidemment vous avez là des reproductions qui ne sont pas du tout de la même qualité que quand on voit ces oeuvres là en vrai si vous avez l'occasion d'aller en voir je pense que c'est vraiment pas du tout la même expérience esthétique que ce qu'on a ici mais ça vous donne quand même un peu une idée de la teneur de la chose et justement de l'importance aussi de la matérialité de la peinture dans la production de Nicolas Dostal ici on le voit même encore mieux cette peinture qui est quasiment en volume en fait et puis on est aussi beaucoup dans le traitement du noir évidemment nous on connaît peut-être un petit peu mieux Soulages sur cette question là mais Nicolas Dostal va beaucoup expérimenter aussi sur cette épaisseur cette profondeur de la peinture et sur justement ce trouble en fait entre peinture figurative et peinture abstraite on dirait que Nicolas Dostal travaille vraiment à être en équilibre sur ce point de bascule entre le passage du figuratif à l'abstrait en sachant qu'effectivement là notre dernier repère notre dernière manière de se raccrocher au monde réel c'est le titre en fait je vous lis une citation de Nicolas Dostal donc merveilleux entre ciel et terre sur l'herbe rouge ou bleue une tonne de muscles voltige en plein oubli de soi avec toute la présence que cela requiert en toute invraisemblance donc ça c'est une manière de décrire avec des mots justement ce travail sur les footballeurs qui confie à René Char et je trouve que ce qu'il y a d'intéressant dans cette citation c'est aussi cette idée de l'oubli de soi l'oubli de soi que permet ou provoque la performance sportive notamment de très haut niveau comme avec cette série des footballeurs et que ça ce soit quelque chose aussi qu'il ait fasciné et qu'il ait essayé de montrer et de rendre avec cette espèce d'ambiguïté entre abstraction et figuration je trouve que c'est très très intéressant d'avoir justement ce soutien ces mots pour comprendre la sensibilité de Nicolas Dostal par rapport à ces joueurs de foot et puis c'est vraiment des mondes qui se confrontent et je trouve que ça crée un pont très intéressant donc toujours dans cette même série des footballeurs ici vous avez une autre 8 sur toile ah oui ce que je ne vous ai pas dit aussi c'est qu'après avoir vu ce match je ne sais pas si vous avez vu les dates de toutes ces peintures mais c'est tout la même année en fait donc il développe vraiment une obsession pour cette thématique là et il va faire vraiment tout un tas de toiles à la suite qui vont en plus être de très grands formats et très très vite donc c'est quelque chose c'est aussi un artiste qui est connu pour enchaîner diverses obsessions et pour peindre aussi de manière très concentrée et puis plus peindre du tout pendant quelques temps puis repeindre de manière très concentrée donc c'est voilà c'est une carrière artistique sur 15 ans comme je vous ai dit mais qui est extrêmement inégale en fait avec des phases vraiment de de haut et de bas très très fortes et comme je vous ai dit tout à l'heure surtout très lié aussi à la précarité financière importante de sa vie d'ailleurs c'est un artiste qui a fini par se suicider donc vraiment avec un destin tragique je profite du coup de cette courte introduction au travail de Nicolas de Stal pour vous parler aussi de toute une série d'artistes qui gravitent dans cette sphère européenne artistique de la moitié du XXe siècle et cet intérêt très particulier de l'époque relié au sport donc je vous ai sélectionné une petite il y a énormément de choses on aurait pu parler aussi des séries de fin dans les jets il y a beaucoup de choses mais je voulais vous montrer quand même quelques différents points de vue que celui de Nicolas de Stal donc par exemple ici avec cette affiche pour les Jeux Olympiques de Munich de 1972 où on va vraiment être dans cette réinterprétation quasi abstraite de l'image du sportif ou de la sportive on l'a aussi avec Robert Delonnet et l'équipe de Cardiff que vous voyez ici donc pareil ça ce sont des grandes toiles aussi là on est quand même sur du 3 mètres par 2 et on sent bien aussi l'héritage cubiste cette envie de vouloir découper l'image en plusieurs facettes qu'on retrouve évidemment aussi chez Jean-Médecin G avec son Vélodrome donc là on est on est aussi sur cette esthétique du collage et le cyclisme c'est aussi un sport qui a beaucoup inspiré les artistes et cette idée du dépassement de soi et de l'oubli de soi je pense que c'est quelque chose aussi qu'on retrouve beaucoup quand on peint ou qu'on dessine ou qu'on pratique une pratique artistique quelconque cette idée de se retrouver vraiment dans la pratique et de s'oublier d'avoir le temps qui s'arrête et c'est peut-être ça aussi le pont et la raison pourquoi le sport et la performance sportive ont tellement inspiré les artistes en général on continue un peu dans ce panorama avec un artiste qui est un peu moins connu qui s'appelle Marcel Gromère qui est très intéressant aussi ici avec la performance de la musculation et la question des haltères sur laquelle on va revenir un peu après avec le travail de Camille Vivier et je vous parlais tout à l'heure de futurisme ici on en a un bon exemple avec Umberto Boccioni dynamisme d'un footballeur donc vous savez que pour le mouvement du futurisme italien le mot dynamisme était très important il y avait vraiment cette volonté d'étudier la rapidité du mouvement et on est aussi ici sur une oeuvre où si on n'avait pas le titre on aurait beaucoup de mal à comprendre et à interpréter donc le titre reste un dernier lien au monde réel un dernier référent au monde extérieur et effectivement dans cette optique aussi de décomposer le mouvement mais on est après le cubisme et on a vraiment aussi cette notion de corps machine corps robotisé corps aliéné aussi par la société post-révolution industrielle et celui-ci que je trouve très beau aussi de Bernard Buffet avec donc les sumo donc là on est aussi sur une curiosité extra-occidentale et une représentation et ça montre aussi bien les échanges culturels qui se font à cette époque-là en tout cas à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui vont être représentés aussi avec tout l'intérêt que les occidentaux vont avoir aussi pour la culture et la philosophie orientale et extrême orientale je l'aime beaucoup celui-ci il est très grand aussi vous voyez deux mètres par trois et je voulais vous montrer un peu toutes ces oeuvres-là pour vous montrer d'autres façons aussi dont les peintres se sont appropriés cette question de la performance sportive je trouvais ça intéressant de délargir un petit peu le prisme de ça et justement sans transition aucune ça nous permet d'arriver sur Camille Vivier qui est une artiste qui est née en 1977 donc on est aussi sur quelqu'un d'une autre génération ses parents étaient stylistes et photographes elle, elle a fait les beaux-arts de Grenoble puis la St. Martin School à Londres donc une formation entre deux cultures aussi avec avec vraiment ce background histoire de l'art très fort et un intérêt vraiment pour les questions de la théorie et de la pratique et comment ça fonctionne ensemble Camille Vivier travaille avec la photographie principalement et a travaillé pour tout un tas de magazines dont je vous ai mis ici une liste non exhaustive mais aussi pour des maisons de mode comme Dior Hermès ou encore Cartier donc vraiment la photographie entre l'intérêt archéologique et la pratique la plus contemporaine entre la mode et les arts plastiques purs vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça quand je vous montrerai des images elle travaille beaucoup sur des séries qui vont être assez énigmatiques alliant des courbes des formes féminines et abstraites mais aussi des sculptures anthropomorphiques elle travaille sur la notion du rêve mais aussi de l'identité et du rapport décomplexé des femmes avec leur image donc là on va avoir aussi beaucoup plus la question de l'identité et de comment la pratique sportive peut aussi questionner l'identité du corps donc le corps est vu comme une sculpture une oeuvre d'art à part entière et elle travaille vraiment sur cette question de la matérialité du corps et cette matérialité là va vraiment être le sujet de son travail je vous ai parlé de son intérêt et de ses connaissances en histoire de l'art et elle va beaucoup travailler sur la notion de la trace et de la relique donc vraiment une vision archéologique aussi de la création artistique et sur des ambiances et des atmosphères féliniennes donc inspirées aussi du monde du cinéma avec des personnages qui sont à la fois aériens et sculpturaux je vous illustre ça immédiatement donc ici ce sont des images tirées de son livre Sophie qui est son second livre qu'elle a publié en 2019 et en fait elle va vraiment faire une série de portraits de cette Sophie qui est l'une de ses muses et qui est une femme qui fait du culturisme donc qui va vraiment aussi pousser son corps à des limites physiques et mentales de développement musculaire mais pas que et ça permet en fait son travail là permet de ce travail là sur le culturisme va aussi permettre de vraiment ouvrir le regard sur cette pratique là et elle elle va en donner un regard photographique qui donne vraiment une autre vision par rapport à la vision qu'on a de manière stéréotypée des personnes qui font de la musculation et du culturisme je vous lis un extrait de ces paroles j'ai senti qu'en se remodelant avec une motivation très intime forte et personnelle à se sentir bien et à l'aise avec sa propre image Sophie remodelait les critères de ce que le corps féminin est censé être donc il y a vraiment cette notion de diversifier et de montrer la complexité de l'identité féminine notamment avec ces photos qui sont très mises en scène et qui montrent justement des corps puissants sculpturaux et avec une c'est pas vraiment une critique mais c'est vraiment aussi cette idée d'ambiguiser est-ce que c'est un mot je ne sais pas mais de poser une ambiguïté sur la question du corps de la femme parce qu'ici on a un corps puissant un corps musclé un corps qui malgré ça est habillé de manière féminine avec un accessoire etc. donc il y a aussi cette notion de jouer sur ce trouble aussi et de montrer en fait que la construction genrée de la féminité est aussi complètement questionnable et que de toute façon quoi qu'on fasse en tant que femme on a toujours très rapidement la critique de l'apparence et justement elle questionne ça avec cette image littéralement de femme forte et en démontrant ces femmes aussi et la beauté de ces corps musclés et puissants par le biais de son travail photographique ce que je trouve très intéressant et ce contraste notamment avec la robe avec la question du sac à main je trouve que ça fonctionne très bien ça crée vraiment un effet tout à fait intéressant on continue avec une autre de ces musées inspirations donc Chiki Sidibe qui est mannequin et championne de fitness et de bodybuilding ici vous avez donc une image de 2021 et on est vraiment aussi sur cette volonté de montrer le corps maquillé habillé en robe de soirée avec tout un travail sur la texture de la robe la texture de la peau les contrastes etc et toujours en montrant cette diversité du corps de la femme et cette puissance et ce que Camille Vivier va maintenir c'est que justement l'idée de l'habillement ou du non-habillement ça nous montre que le corps et la perception que les autres en ont sont juste une simple question de point de vue et de culture et de comment on se place par rapport à la société mais qu'en tout cas c'est clair que c'est toujours sur l'apparence du corps féminin qu'on va cristalliser tout un tas de critiques formelles ici une autre image de Tchikisidibé justement placée comme une sculpture antique sur un socle et on retrouve ici vraiment cette référence à la statuaire grecque avec cet éclairage aussi très frontal comme une sorte de sculpture antique et tout en ayant aussi tout ce jeu avec l'ombre avec la texture de la peau la luminosité le regard très direct et franc et il y a vraiment toute la question de l'identité et la fluidité des genres aussi et puis toutes ces choses là qui se croisent et que je trouve très intéressantes justement et c'est pour ça que je voulais vraiment mettre cet artiste dans cette conférence sur la question du corps en performance sportive parce que certes on ne voit pas comme dans les œuvres qu'on a vues avant le corps en action de sport mais on en voit justement les traces on en voit en quelque sorte les vestiges donc qu'est-ce qui reste de la pratique du culturisme c'est l'apparence du corps et c'est vraiment aussi quelque chose qui est très important au niveau de l'identité de ces personnes comment est-ce que on voit les muscles quelle est la texture de la peau et ce n'est pas du tout quelque chose qui remet en cause la féminité ou la non-féminité de ces personnes là j'ai une autre une autre citation de Camille Vivier ici j'avais l'impression que Sophie avait beaucoup à dire grâce à sa pratique de musculation c'est ou à l'époque c'était une reconstruction d'elle-même dans un sens allégorique et physique donc ici on voit bien aussi cette question là de l'identité qui préoccupe beaucoup Camille Vivier avec cette photographie où il y a vraiment ce masque qui est mis en avant toujours tiré de son livre Sophie où elle s'intéresse à cette personne qui pratique le culturisme en justement travaillant aussi avec l'idée de la robe de soirée des talons hauts de la perruque du maquillage et en montrant les différentes facettes tout simplement de l'identité du corps de la femme et de comment est-ce que l'habit peut aussi complètement changer ou l'absence d'habit le regard qu'on a sur ces corps qui sont toujours trop musclés trop ronds pas assez ronds enfin toujours avec des trop ou des pas assez donc c'est un travail ce travail là je le trouve je le trouve très intéressant j'ai fait un lien alors vous allez me dire peut-être que ça n'a aucun rapport mais moi j'ai trouvé ça intéressant avec une citation que j'ai trouvée de Fernand Léger sur la réalité je vous la lis qu'est-ce que la réalité en art plastique chaque époque a la sienne le réalisme de Courbet n'est pas celui des impressionnistes et le nôtre n'est pas celui de ceux qui viennent après nous chaque époque invente sa beauté le réalisme est une valeur relative et non une valeur absolue énorme relativité de la réalité et j'ai trouvé que cette citation de Léger résonnait beaucoup avec le travail de Camille Vivier notamment par rapport aux différents canons de beauté qu'on a pu voir au travers de toutes les conférences qu'on a faites cette année dans ce cycle de qu'est-ce que la beauté du corps au travers des époques au travers justement de ce que le corps raconte sur nous raconte sur la société de vraiment de toutes les diversités de corps qu'on a pu expérimenter le corps souffrant le corps à l'effort le corps enfermé au travers de ces conférences-là je trouve que ce pont entre cette citation-là sur la réalité et sur comment notre réalité notre réalisme est déjà différent de celui des plus jeunes générations je trouve que c'est très intéressant et ça fait vraiment écho aussi à son travail sur ces corps-là et sur cette vision très poétisée et intéressante et critique et engagée aussi du corps de la femme aujourd'hui au travers de la pratique du culturisme voilà donc on a fait un énorme panel entre peinture photographie invention de la photographie jusqu'à la photographie la plus contemporaine donc je voudrais bien avoir vos réactions par rapport à ce que je vous ai présenté là et vos questions et puis j'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a plu comme propos et je trouve que c'est vraiment intéressant et je suis très contente qu'on ait fait ça avec l'équipe du pavillon blanc aussi quand on a réfléchi à la programmation vous me direz votre avis là-dessus mais pour chaque conférence d'essayer de mettre pas uniquement de la peinture mais aussi une autre forme d'art alors on a beaucoup parlé de performance dans les deux dernières conférences mais aussi de photographie à différentes époques et je trouve ça intéressant de faire ces ponts même si ça demande aussi une grande souplesse d'esprit en passant d'une époque à une autre d'une technique à une autre et d'une approche à une autre mais voilà j'espère que c'est quelque chose qui vous a plu aussi c'est bon et c'est rebond en sachant évidemment que ces conférences restent toujours des propositions que je vous fais et pas du tout des conférences scolaires exhaustives voilà donc j'attends là impatiemment vos réactions vos questions et j'espère que ça vous a plu et intéressé ce propos là sur le sport au travers des arts par le biais de la question du corps et je vais vous présenter